salut les amis j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va ben ouais je vais vous parler de ce fameux foutu classico nul 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 à chier ça faisait bien longtemps que je voyais pas un classico aussi nul bon il y en a qui disent que c'est même plus un classico parce qu'à la base voilà on sait que psg enfin marseille ça fait je crois neuf ou dix ans ils n'ont jamais réussi à gagner contre paris donc voilà en tout cas voilà je vais je parle un peu de tout il ya un peu de rien parce que franchement ce match là c'était beaucoup de rien c'est marseille ont gagné mais je suis désolé mais ils ont été nuls dans le jeu ils ont produit aucun jeu ça a été sur un coup de pied arrêté une erreur du gardien ce gardien là je crois qu'il est en train de dormir aussi laisse tomber c'est une cata après voilà le psg bah voilà beaucoup 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 de soucis parce que franchement même s'il ya eu le retour de neymar par rapport au co vide là par rapport à ce qu'ils ont eu les mecs ils étaient complètement à l'ouest bon neymar il s'amusait beaucoup faut dire ce qui est il a mis un nombre incontestable de petits ponts mais bon malheureusement le football c'est pas que les petits ponts et jimaria j'arrivais pas à voir trop son match en fait après il ya des joueurs comme ça rabia qui depuis un petit moment ils sont beaucoup 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 en dessous de leur de leur talent de ce qui valent vraiment donc faudra peut-être qu'ils se réveillent parce que lui l'appel co vide donc faut qu'il faudra qu'ils se réveillent un peu ce qu'on retrouve plus le sarabia pendant un moment je disais que franchement c'était c'était une bonne recrue surtout pour je crois qu'on l'a touché même gratuitement donc voilà oui je suis supporter parisien je suis pas ni je suis pas marseillais je suis supporter parisien donc je vais parler de de paris et bien sûr j'ai parlé aussi de marseille parce que franchement c'est ridicule ridicule j'ai vu que sur le vieux port je sais pas où là ils ont sorti ils ont klaxonné ils ont fait la fête oh c'est un match de championnat on sait que pour vous battre paris c'est c'est presque autant de sensations que de gagner une finale des champions mais ça reste que le championnat n'oubliez pas que paris normalement au mois de mars sont déjà champions je crois qu'ils en ont marre d'avoir des 20 points d'avance à chaque fois donc c'est pas grave ils sont dix-huitièmes comme on dit c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens enfin bref donc oui alors je vais commencer par paris beaucoup de joueurs étaient vraiment en dessous à kip mb pas trop là il a fait beaucoup d'erreurs le gardien mon gardien je crois qu'il dort lui franchement vivement le retour de navas 1 il ya eu qui carrière moi je crois qu'en fait le pratiquement tout paris là il était quasiment en existant un part verratique a fait quelques trucs mais sinon paris c'était c'était un peu fouillé 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 et j'ai bien aimé aussi par contre le défenseur à droite là comment s'appelle le florenti ou je sais pas quoi le nouvel italien qui est arrivé là franchement est là et c'est là qu'on voit que paris ils ont tellement de mauvais centreurs que quand ils ont un bon centreur ils sont limite choqués ils sont ils sont limite étonnés ils y vont même pas c'est incroyable le gars il a fait des centres franchement c'est c'est du top top niveau mais franchement il a fait une très très bonne entrée en tout cas franchement respect et bon après il ya eu les entrées de paredes et de kursawa qui n'ont pas fait ils ont pas fait long feu alors après je vais parler de c'est difficile de parler de ce classico parce qu'en fait il n'y avait rien le match il est arrêté toutes les deux minutes pour des fautes des bagarres des tous bordels là franchement c'est inutile après voilà paris ont trop ils étaient trop énervé je pense que ça le fait que par rapport à la finale de la ligue des champions là ce que marseille ils ont fait bah voilà je pense que paris les ont là et c'est normal et donc du coup bah eux ils ont dû continuer sur ce cas là et sur cela sur ce mouvement là et de piquer paris bah voilà et il savait qu'à un moment ils allaient sortir de leur match alors en plus ils ont marqué en premier la chance qu'ils ont eu marseille aussi surtout c'est d'avoir un grand mandanda tu vois moi c'est ça que je respecte c'est que en fait pour moi le joueur du match hier c'était mandanda il a fait au moins trois arrêts que c'est franchement respect et c'est lui qu'on n'entend pas par contre là les paillettes la paillette mec arrête t'es ridicule mon gars t'es ridicule à faire ça là tu fais quoi tu cherchais quoi là tu cherchais les trophées des trophées que t'as gagné ah merde on n'a pas gagné désolé excuse moi donc t'as beau chercher mais des jumelles peut-être tu vas trouver plus loin mais non tu vas pas les trouver finalement un arrêté ridicule mec t'es ridicule franchement encore tu aurais fait un match de dingue tu aurais eu un palmarès de dingue tu serais un joueur de dingue voilà je suis d'accord tu chambres mais mec tu chambres des joueurs qui pratiquement toute l'équipe est plus forte que toi chaque joueur individuel sont plus forts que toi t'es faut que t'arrêtes mec t'es ridicule c'est et de faire la fête comme ça de chambré oh oh le championnat il est long c'est la deuxième journée le championnat il est long calme calme oh les marseillais on sait que vous avez jamais c'est ça fait dix ans vous gagnez pas la ligue des champions voilà pas la ligue des champions le le les matchs contre paris calmez-vous et la bagarre à la fin là mais c'était quoi ça cette bonne de chiffon c'est des chiffons ça c'est c'est qu'est ce que c'est que ça là et alvaro qui provoque franchement si alvaro je dis pas qu'il est fait qu'il l'a fait ou qu'il l'a pas fait en tout cas naïmar il a parlé et naïmar il a dit ça beaucoup diront que c'est parce qu'il a la haine ceci cela il aurait eu la haine il aurait pu sortir qu'il l'avait insulté de quelque chose d'autre mais là de propos racial qui vous dit qu'il l'a pas fait un qui vous dit parce que là je sens que je vais peut-être avoir des commentaires des gens qui seront qui vont dire oui non il n'a pas dit ça non il joue avec des blagues non il fait d'arrêter vos histoires ça veut strictement rien dire là ce que vous dites là et donc oui voilà alvaro lui l'a vraiment poussé le bouchon très très loin et paradis c'est l'arrivée il a fait une prise de cage parce qu'il a fait franchement c'était c'était un classico à à vite 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 oublié même pas pour le score parce que voilà c'est bon par exemple perdu ok ils ont perdu ça fait dix ans qui qui gagne contre marseille après ça reste un match de championnat en plus en début de saison voilà après on sait tout à fait que paris pour l'instant ils n'ont pas leur équipe comme il devrait avoir un ton à deux ou trois qui reviennent du co vide ils sont pas entraînés depuis le depuis le déconfinement depuis le pas le déconfinement mais depuis depuis le début du championnat donc voilà faut faut arrêter ils n'avaient pas le physique ils avaient rien ça se voyait tout de suite et même ils n'étaient pas du tout dans le match mais bon bref en tout cas voilà marseille a gagné je dirais j'aurais bien dit félicitations si ça serait vraiment une vraie équipe parce que franchement là ils vont dégoûter autant paris m'ont dégoûté pas dans leur jeu de merde franchement ils ont fait un peu de tout et n'importe quoi et marseille ont dégoûté parce que franchement voilà le nombre de fautes qui font benedetto on dirait s'est fait tirer dessus le mec qui fait 67 galipettes 4 saltos oh la la mon gars oh la 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 avec sa coupe là celui-là aussi là ah ouais non franchement regardez même comme il s'appelle tovin tovin il a marqué et on n'entend pas on n'entend rien après peut-être qu'il a fait quelque chose on n'entend rien les seuls qu'on n'entend c'est il ya eu ce trop de strutman la strut balle ou je sais pas quoi là celui qui qui s'il fallait qui gagne autant ce qu'il vaut dans nous sur un terrain je donnerais même pas le rsa alors qu'à ce qui paraît c'est le plus gros salaire de marseille ça va au niveau de l'escroquerie ou pas ça se passe comment franchement c'est et strutman mais mec tu sers à rien sur un terrain faut dire ce qui est tu sers strictement rien en fait c'est pour ça je dis c'est les plus mauvais qui parle paillettes il fait un match de bien tous les 36 du mois et encore du bien c'est entre guillemets paillettes lui aussi c'est voilà c'est je sais pas il s'est lancé dans une dans une phase chambrage je suis un show avec mon pompon là on dirait un oignon la source sur sa tête là franchement ridicule enfin bref bref j'ai même plus envie de parler d'eux parce que franchement ils sont ridicules franchement c'est pas moi je sais pas je viendrai à caser une équipe ou des joueurs si j'ai un palmarès si je suis un joueur voilà là le gars il voit rien et c'est quoi son palmarès à lui c'est son palmarès à lui c'est j'ai fait une passe d lors d'un classico maintenant ridicule enfin bref je m'en fous complètement ouais mais apparemment strutman là qui a insulté les supporters de paris et tout ça je sais pas ce qui a été dit mais d'après d'après certaines vidéos il a insulté les supporters de paris je sais pas quoi ah oui apparemment aussi j'ai vu il y avait une banderole en disant 1,8 milliard pour soulever les oreilles a dit maria oh les marseillais calmez vous sachez une chose dit maria il a plus de trophées que toute une équipe de marseille n'oublie pas ça alors oui ses oreilles tu peux les lever si tu veux mais lui il les a levées toutes les oreilles comme tu dis donc et de façon toute l'équipe de paris ont plus de trophées que toute votre équipe à vous donc calmez vous calmez vous comme je dis calmez vous franchement hier je voulais faire une vidéo mais j'étais tellement énervé que j'aurais balancé tellement d'insultes tellement d'insultes sur certains joueurs que voilà j'ai préféré pas la faire parce que je pense que même youtube ils auraient même pas voulu me la mettre tellement que j'aurais insulté et là je suis je suis redescendu on va dire j'ai redescendu mais quand je vois que l'autre là il est en train de danser paillettes mais quel guignol celui là c'est une vraie cagette ce mec une vraie cagette enfin bref en tout cas voilà c'est c'est honteux un classico de merde c'est c'est la dope la dope et après comme il dit neymar l'avare ils ont réussi à retrouver quand j'ai tapé derrière la tête à comment s'appelle à alvaro là donc lui même aussi l'espère que vous allez trouver la vidéo est ce qu'il insulte mais ça tous les coups ils vont pas ils vont pas là ils vont pas la mettre ça donc bref voilà franchement classico assez merdique pas de fond de jeu que ce soit d'un côté ou de l'autre franchement le match pourtant c'est depuis un moment ça allait ça allait ça jouer ça jouer bon et j'ai gagné tout le temps mais voilà ça jouer là c'était faute sur faute faute sur faute c'était oh là là oh et les mains là haut et les mains dans les surfaces là c'est quoi ça on est au volleyball ou c'est comment en fait un après on va me dire oui leur jeu n'est pas il n'a pas été compté il a été il n'était pas hors jeu l'autre je sais pas quoi et franchement vu la philosophie du match hors jeu hors jeu de la merde franchement nul nul à chier en tout cas comme on dit un bon courage pour pour la saison de marseille moi je m'inquiète vraiment pas pour paris en tout cas je m'inquiète vraiment pas pourtant on est 18e c'est ça et 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 c'est du vite fait c'est ça se règle très vite fait donc donc voilà en tout cas franchement il n'ya pas grand chose à résumer à part un match catastrophique de part et d'autre à mesure parce que pas faut pas croire que marseille ils ont gagné ils ont fait un beau match non loin de là franchement loin de là et et donc voilà comme on dit on verra bien en ligue des champions comment ça se passe pour marseille parce que en plus ils sont en ligue des champions maintenant on va voir si si on part en quelle langue ils vont parler 1 les marseillais et pourtant j'avais rien contre marseille important je suis vraiment 100% parisien mais là je peux vous dire qu'ils m'ont mis une haine même pas pour le match gagné parce que voilà ça reste un match gagné en plus c'est pas comme si ils ont perdu ce match là donc ils ont perdu le championnat loin de là et et donc voilà c'est même pas une question de ça c'est juste une question de de gaminerie en fait il ya chambrage et chambrage et là on voit que c'est un chambrage de haine c'est l'autre qui insulte l'autre qui je sais pas quoi l'autre qui fait je sais pas quoi bref c'est pas grave en tout cas voilà parisiens aussi ils ont pas su garder leurs nerfs ils ont pas su s'ils auraient s'ils seraient restés dans le match ils auraient même pu égaliser parce que pas mal d'occasion mais bon voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est les choses de la vie et c'est le football 1 eux ils ont une occasion ils ont mis au fond voilà tout simplement ok les amis bon ben en tout cas comme je vous dis classico a oublié pour tous les supporters de paris vous inquiétez pas 1 on va on va remonter aussi vite que mbappé vous avez vu la vitesse à ce qu'il va mbappé et ben ça va être pareil pour remonter en haut du classement et les marseillais calmez vous c'est le début du championnat comme on dit c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens ok les marseillais bon bonne saison à vous vous inquiétez pas il y aura d'autres vidéos ne vous plantez pas les marseillais ne vous plantez pas parce que je serai à l'affût bon les amis passer une bonne journée une bonne fin d'après midi ou une bonne matinée tout dépendra quand est ce que vous regardez cette vidéo et si vous aimez cette vidéo un bon même s'il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose si vous avez vu le match de toute façon il ya quel débris vous voulez faire là dessus à part de la bagarre et que défautes toutes les deux minutes le match il est arrêté donc voilà ok les amis bon ben en tout cas mettez un pouce bleu si vous avez envie de me faire plaisir si vous aimez la vidéo bien sûr et n'hésitez pas de vous abonner si vous voulez voir la suite parce que je pense que ça va être marrant la suite du championnat et la ligue des champions marseille je vais pas vous lâcher autant je m'en foutais à la base mais là là vu ce que vous avez fait hier je vais pas vous lâcher je crois que là ça va être ça va être du beau bon les amis parisiens aller paris force on va on va tour monter et les marseillais n'oubliez pas je suis là à l'affût bon n'oubliez pas de vous abonner cliquez la cloche parce que des vidéos ils vont en avoir ok les amis bon allez bonne journée à vous